El Dorado de Laurent Godet Lecture de la partie 4 Blessure de frontière Chapitre 1 La lumière tombe doucement sur les collines de rocailles. L'air s'embrase d'une couleur d'amande. Tout semble serein et éternel. Nous laissons derrière nous la voiture. Nous nous sommes garés 200 mètres plus loin. Je ne connais pas l'homme qui nous a conduits. Mon frère lui a parlé avec familiarité. Ce n'était manifestement pas la première fois qu'il se voyait. Combien d'entretiens a-t-il fallu avant qu'il ne se mette d'accord sur une somme, sur une date ? Combien ce voyage nous coûte-t-il ? Jamal n'explique rien et je ne pose aucune question. Nous marchons silencieusement dans la paix des collines. La frontière ne devrait plus être loin. L'inconnu ouvre la marche. Nous portons nos sacs et veillons à ne pas faire trop de bruit sur les cailloux du sentier. Il faut être vigilant. Les gardes frontières patrouillent dans la zone. Je suis heureux aux côtés de mon frère. Je quitte mon pays. Nous marchons sur les pierres chaudes comme des chèvres sauvages. Agiles et discrets. J'aurais trouvé frustrant de passer la frontière en voiture. C'est mieux ainsi. Je préfère l'abandonner pas à pas. Je veux sentir l'effort dans mes muscles. Je veux éprouver ce départ dans la fatigue. C'est lorsque nous sommes arrivés au pied d'une colline que l'homme s'est retourné vers nous. Nous avions marché plus d'une heure. Et il a dit « Nous sommes en Libye ». J'ai d'abord cru qu'il se moquait de nous. Puis j'ai vu à son visage que l'idée de cette plaisanterie n'aurait jamais pu lui venir. Alors j'ai regardé tout autour de moi. Mon frère avait la même incrédulité sur le visage. Nous avons contemplé les terres dans notre dos, à la recherche d'une marque qui nous aurait échappé. Le guide a pointé son doigt en direction de la crête que nous venions de descendre, sans rien dire, comme s'il avait deviné ce que nous cherchions. La frontière est là, sans aucun signe distinctif, là, au milieu des pierres et des arbres chétifs, pas même une marque au sol ou une pancarte. Je n'aurais jamais pensé que l'on puisse passer d'un pays à l'autre ainsi, sans barbeler à franchir, sans cri policier, sans course-poursuite. Je prends mon frère dans les bras, je l'étreins. Nous restons ainsi longtemps. Je sens qu'il pleure. Je l'entends murmurer. C'est si facile. Et il y a dans sa voix, comme une pointe étrange de rage. Je comprends. La facilité est vertigineuse. Nous aurions dû faire cela avant. Si la frontière laisse passer les hommes aussi facilement que le vent, pourquoi avons-nous tant attendu ? Je regarde autour de moi. Je me sens fort et inépuisable. À l'instant où j'allais me baisser, pour baiser la rocaille à mes pieds, Jamal m'a serré le bras avec force. J'ai vu tout de suite que quelque chose n'allait pas. Il avait les traits tirés et les yeux durs, malgré les larmes qui avaient coulé. « Il faut que je te parle », a-t-il dit. J'ai eu peur, d'emblée. Lecture du chapitre suivant Écoute mon frère et ne dis rien. Nous nous sommes mis à l'écart. Le guide est descendu un peu plus bas, puis il s'est assis sur une pierre en attendant que nous ayons fini. Je pense à des problèmes d'argent, immédiatement. Peut-être Jamal n'avait-il pas assez pour payer les billets des deux passages. Je voudrais lui dire qu'il ne doit pas s'en faire. Je me débrouillerai et je le rejoindrai. Nous sommes en Libye. Plus rien ne m'arrêtera. Mais il parle et cette phrase n'est pas celle que j'attendais. Je ne peux pas venir avec toi. Jamal, s'il n'y a que l'argent pour une personne, c'est à toi de passer. Ne t'inquiète pas, je... Il ne me laisse pas finir. Je suis venu simplement pour t'accompagner. Je ne peux pas poursuivre. Qu'est-ce que tu racontes ? Soleiman. Allez, viens, dépêche-toi ! Soleiman, je suis malade. Les lézards se sont immobilisés sous les roches. Les oiseaux ont interrompu leur chant. Je suis restée, bouche bée, dans le silence du monde. Que dis-tu ? Malade, oui. Je voulais t'accompagner et t'emmener jusqu'à la frontière. Mais je ne pourrais pas aller plus loin. Je ne pourrais pas faire le voyage. Malade de quoi ? Il a pris son temps pour répondre. Il voulait me laisser le temps de tout enregistrer. Il a parlé d'une voix calme et posée. Je l'ai découvert il y a quelques mois. Des signes commençaient à m'inquiéter. Je suis allée voir un médecin qui m'a dit, après analyse, que j'étais malade de cette mort lente qui engloutit les hommes par génération entière. Comment est-ce possible ? La contagion, Soleiman. Mais, je ne sais pas. Et au fond, cela n'a aucune importance. Maman disait bien que j'avais une vie dissolue. Elle avait raison. Les prostituées de Port-Soudan, lors de mes virées sur le port, m'ont coûté plus cher que je ne pensais. C'est ainsi, Soleiman. Pourquoi sommes-nous partis alors ? Parce que tu dois quitter le pays. Sans toi ? Oui. Tu es fou. Nous rendrons à la maison. J'ai fait mine de partir. Mais Jamal me retint par le bras avec vigueur. Soleiman, écoute. Je sais ce qu'il adviendra. Mon corps va maigrir, mes joues se creuser, mes forces m'abandonneront. Je serai bientôt maigre, comme un vieux cheval, et je ne tiendrai plus sur mes jambes. Les gens s'écarteront de moi. Je ferai peur. Il n'y a rien à faire. Je n'ai plus que l'agonie devant moi. Sauf si tu te soignes. Il n'y a pas de médicaments. Ou alors ils sont trop chers. Et je ne veux pas ruiner la famille pour cela. Je travaillerai. Et après, je te payerai tout ce dont tu as besoin. L'argent, je préfère l'utiliser comme cela, pour que tu partes, plutôt que d'essayer d'endiguer une mort, qui de toute façon m'avalera. Qu'allons-nous gagner ? Quelques mois, à peine, et à quel prix ? Nous allons rentrer tous les deux, et je vais m'occuper de toi. Non, petit frère, ce n'est pas ce que je veux. Je me suis mis à crier, excédé par ces paroles dont je ne voulais pas. Tu ne crois tout de même pas que je vais te laisser retourner tout seul, chez nous ? La douleur me faisait monter le cœur dans la poitrine. Je pensais qu'une minute plus tôt, j'étais heureux et la terre semblait vaste. Maintenant, l'air me manquait. Je voulais déchirer les pierres de ma rage. Mon frère s'est remis à parler, doucement, comme s'il savait que seule sa voix pouvait apaiser mes hoquets. Je vais t'accompagner, jusqu'à la voiture qui t'emmènera sur la côte libyenne. À Al-Zawara, je veux être sûre que tu partes. Je veux voir un d'entre nous s'éloigner de ce pays où nous n'aurions jamais dû naître. Puis, je retournerai là-bas. Ce qui se passera, alors, sera laid et je ne veux pas que tu vois ça. Je sanglote maintenant, je grimace comme un enfant. Je ne veux pas partir sans toi. Même si tu renonces, Suleymane, nous ne vivrons plus ensemble parce que la mort me mange lentement et qu'elle aura bientôt fini avec moi. Il faut que tu partes. C'est la seule chose qui me fera sourire dans l'agonie qui m'attend. Je veux savoir qu'un d'entre nous a échappé à la laideur de ces vies gâchées. Que me demandes-tu ? Jamal ne m'a pas répondu. Il a regardé autour de lui le spectacle des collines silencieuses alentours. Il semblait l'emplir de paix à nouveau. Il était serein. Je ne t'ai pas tout à fait dit la vérité, Suleymane. Je suis venu avec toi pour t'accompagner. Mais il y a une autre raison. Je voulais passer la frontière. Je sais maintenant que s'il m'avait été donné d'avoir une vie plus longue, j'aurais réussi. Je sais que j'avais raison de vouloir partir. Je voulais voir si j'étais capable de passer une frontière. Juste une. Je n'aurais peut-être pas dû. Tu aurais eu plus d'argent si je ne t'avais pas accompagnée. Mais je voulais voir cela une fois avant de mourir. Passer la frontière et savoir que rien ne m'aurait empêché d'être libre si j'avais pu vivre davantage. J'avais à peine la force de parler. Je ne peux pas te laisser. Je veux te tenir la main, Jamal, jusqu'au bout. Et après, je te promets que je partirai. Non, je ne veux pas que la maladie te vole ton frère. C'est toi qui me vole mon frère en m'empêchant d'être à tes côtés. Elle va me manger, elle va m'enlédire. La peur me tirera les traits. La tristesse de la vie qui m'est volée me rendra violent. Ce n'est pas ton frère. Je ne veux pas que cet homme à l'agonie salisse ton frère. Je veux que tu te souviennes de moi comme ça, comme nous sommes aujourd'hui. Je suis devant toi, je suis fort, encore pour un temps. Nous avons marché côte à côte. Jamal, et je suis libre, tu m'entends, Suleymane ? C'est pour cela. La dernière image que tu auras de moi, je veux que ce soit celle-là, celle d'un homme en terre libre qui a fait ce qu'il a voulu. Nous aurions pu. Suleymane, ne l'oublie jamais, nous aurions pu si la vie ne m'avait pas fait ce croche-pied. Je ne pensais plus à rien. J'étais comme une maison après l'incendie, vide, exténué. La voix de mon frère résonnait en moi, je n'avais plus ni joie ni envie. Il m'a pris à nouveau dans ses bras longuement, puis il a sifflé et le guide s'est levé. Il faut reprendre la marche, a-t-il murmuré en m'entraînant à ses côtés sans me lâcher l'épaule. Je ne sais pas pourquoi je marche, je ne sais pas pourquoi je ne me mets pas à hurler ou pourquoi je n'essaye pas de le convaincre de revenir sur nos pas. Je m'efface derrière sa volonté. Il est là, tout autour de moi, je fais ce qu'il veut. Est-ce parce que je sais qu'il a raison ? Ou parce que je veux lui faire plaisir ? Je ne sais pas. Je sens tout autour de moi une force calme qui me presse de marcher. C'est celle de mon frère qui m'enveloppe. Je le suis. Il a toujours été ainsi. Je le suis, aujourd'hui, plus que jamais. Fin de la lecture du deuxième chapitre. Chapitre 3 Dans ce paysage que nous ne connaissions pas, le guide nous mène jusqu'à une route. Une voiture nous y attend. J'aurais voulu qu'elle ne soit pas là. J'aurais voulu qu'il faille marcher pendant des heures, des jours même, pour parvenir à l'atteindre. Mais elle est là. Notre guide a salué le conducteur. Mon frère s'approche, il parle à l'homme. Je n'entends pas ce qu'ils disent, mais je vois mon frère sortir l'argent et le lui tendre. C'est mon passage qu'il paye. Cet argent qu'il donne est celui qui manquera pour s'acheter des médicaments. Je voudrais lui crier de reprendre les billets, mais je ne le fais pas, je suis puisé. C'est comme un peu de sa vie qu'il donne à cet homme. Il se condamne à la douleur pour moi. Je sais que maintenant les choses vont aller très vite. C'est ce que veut Jamal. Que je sois happé par le rythme du voyage. Le conducteur va vouloir que je monte et il démarrera sans attendre. Je veux un peu de temps. Je repense au thé que nous avons bu chez Faisal. Je croyais que nous faisions nos adieux à la ville, mais Jamal savait qu'il reviendrait. C'est à moi qu'il disait adieu. Cette tristesse dans ses yeux, c'était celle d'avoir acquitté son frère. Notre guide vint me saluer. Il me recommande adieu et ajoute, avant de faire trois pas en arrière, « Si tout va bien, tu seras à Al-Zawara dans deux jours. » Je regarde mon frère, je suis perdu. Où est-ce que je vais, Jamal ? Je ne sais même pas où je pars. Il voit mon trouble. Alors, encore une fois, il s'approche de moi et m'entoure de son calme. Il m'explique qu'il a payé pour tout, que je n'ai plus à me soucier de rien, simplement me concentrer sur mes forces et aller jusqu'au bout. La voiture m'emmène à Al-Zawara, sur la côte libyenne. Elle me déposera dans un appartement où les passeurs viendront me chercher. Je paierai la deuxième moitié à ce moment-là pour la traverser. Jamal parle lentement. Il a tout calculé, tout prévu. Il me demande si j'ai bien compris. Je ne parviens pas à penser que je vois mon frère pour la dernière fois. La tête me tourne, j'ai besoin d'appui. C'est alors que Jamal enlève de son cou un collier et me le tend. Je ne bouge pas. Je suis sans force. Il me le met doucement autour du cou. C'est un collier de perles vertes. J'ai toujours vu mon frère avec. Je sens le contact froid des perles sur ma peau. Il n'a pas dit un mot. Il doit être comme moi, incapable de prononcer une parole. Il me serre à nouveau dans ses bras avec force. Je me remplis de sa vigueur. Jamal, qui m'accompagne jusqu'aux portes du voyage. Je voudrais lui rendre son collier et prendre sa maladie. Je voudrais l'agonier à sa place, mais je sais qu'il n'en sera pas ainsi. Je me remplis de lui pour ne jamais oublier le visage qu'il a à cet instant. Je monte à l'arrière de la voiture qui démarre d'un coup. Jamal et le guide me font signe, un temps de la main, puis me tournent le dos et reprennent leur marche en sens inverse. Je suis loin de chez moi. Cette voiture poussiéreuse m'arracha ma vie. Ce sera ainsi désormais. Je vais devoir faire confiance à des gens que je ne connais pas. Je ne suis plus qu'une ombre, juste une ombre qui laisse derrière elle un petit filet de poussière. Lecture du quatrième et dernier chapitre. Nous roulons sans cesse, de jour comme de nuit, toujours vers la mer. Je me perds dans des terres que je ne connais pas. J'imagine Jamal en train de faire la route dans l'autre sens. Il repasse la frontière, sans joie cette fois, sans embrassade, retrouvant sa vie laide d'autrefois, comme une bête qui, après s'être échappée, retourne de son propre chef à l'étable. Je me suis trompée. Aucune frontière n'est facile à franchir. Il faut forcément abandonner quelque chose derrière soi. Nous avons cru pouvoir passer sans sentir la moindre difficulté. Mais il faut s'arracher la peau pour quitter son pays. Et qu'il n'y ait ni fil barbelé, ni poste frontière, ni change rien. J'ai laissé mon frère derrière moi, comme une chaussure que l'on perd dans la course. Aucune frontière ne vous laisse passer sereinement. Elle blesse toute. Dans la voiture qui roule, toute fenêtre ouverte, j'essaye d'imaginer la vie qui m'attend, mais je n'y parviens pas. Je ne peux penser qu'à ce que je laisse. Comme j'ai vieilli tout à coup, il n'y a plus de joie et le monde me semble laid. La solitude prend possession de moi. Je vais devoir apprendre à la laisser m'envahir. Je serre du bout des doigts le collier de perles vertes de mon frère. La voiture roule. Je pense à toi. Je ne t'oublie pas, Jamal. je vis pour toi, pour toi seule qui aurait pu boire l'océan et doit rentrer piteusement dans ta niche pour y mourir. Je pense à toi que j'ai vu une fois au moins face à moi, fort et heureux de liberté. Fin de la lecture de la partie 4 Blessure de frontière. On va maintenant la résumer. On va résumer la partie 4 de Eldorado de Laurent Godet qui s'appelle Blessure de frontière. Elle est composée de 4 petits chapitres. Le premier chapitre, on retrouve Jamal et son frère. On va voir que son frère s'appelle Suleyman. On voit que dans le livre, il y a deux narrateurs différents. Parfois, on a le point de vue du capitaine Pirachi et parfois, on a le point de vue du frère de Jamal et on apprend dans ce chapitre qui s'appelle Suleyman. Donc, dans ce tout premier chapitre, il passe la frontière en direction de la Libye et ils sont assez surpris de passer très facilement. Ils passent à pied avec un passeur et ils marchent simplement sur un sentier de montagne en essayant de ne pas faire trop de bruit pour ne pas se faire arrêter par les gardes frontières et au bout d'une heure de marche, le guide dit que la frontière est derrière nous. Eux-mêmes, ils n'en reviennent pas. Le guide a l'air d'être quelqu'un de pas très rigolo. Il se demande si ce n'est pas une blague mais vu sa tête, ce n'est certainement pas une blague. Et comme il voit qu'eux se retournent et cherchent la frontière, ils montrent la crête d'une montagne, c'est-à-dire le haut et ils montrent qu'en réalité c'est là qu'était la frontière. Ce tout petit chapitre il se termine par Jamal qui dit à son frère il faut que je te parle et Suleyman il pense que c'est parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Ensuite, dans le chapitre suivant il y a une révélation. C'est un chapitre qui est très triste parce qu'en fait Jamal va expliquer à son frère Suleyman qu'il doit continuer tout seul le trajet. On a vu dans le début du livre qui sont très proches tous les deux que ce qui rassure Suleyman c'est de se dire qu'il y aura toujours son grand frère avec lui. Il se dit que partir c'est presque se sacrifier mais il y aura toujours son frère qui aura les mêmes souvenirs que lui à qui il pourra parler de son pays. Or son frère va lui expliquer qu'il a une maladie très grave. Il lui dit que c'est en lien avec sa vie dissolue et on comprend par la suite qu'en fait il est séropositif. Je vais quand même faire une petite parenthèse pour dire que toutes les personnes séropositives n'ont pas forcément une vie dissolue et aussi qu'une fois que c'est dépisté c'est une maladie qui peut maintenant très très bien se soigner. Mais certainement que c'est un traitement coûteux et en tout cas dans ce chapitre ce que dit Jamal c'est qu'il ne veut pas engloutir toutes les économies de la famille pour pouvoir se soigner. Il ne veut pas non plus que son plus jeune frère garde le souvenir de quelqu'un de malade et de mourant après sa mort donc il lui dit qu'il doit continuer le chemin sans lui. Donc les deux frères ont deux points de vue et deux désirs différents. Suleyman il veut rentrer avec son frère Jamal il lui dit peu m'importe je travaillerai pour toi je te soignerai je veux rester auprès de toi. Mais Jamal lui il veut que son frère Suleyman ait un meilleur avenir il veut qu'il parte et il ne veut pas qu'il le voit tomber malade et agonisé. On comprend que Jamal il a quand même un fort ascendant sur son frère Suleyman et Suleyman accepte contre sa volonté de poursuivre le voyage. Ensuite dans le troisième petit chapitre il parle plutôt de comment est-ce que le chemin va se faire. Suleyman comprend que Jamal a quasiment tout payé et que tout est organisé. Donc en fait il doit partir en voiture avec quelqu'un qui va lui faire traverser la Libye et ensuite va le ramener dans un appartement où il devra attendre pour passer la mer. La moitié du voyage est déjà payé l'autre moitié de l'argent Jamal le remet à Suleyman et encore une fois c'est Jamal qui va donner du courage à son frère parce que son frère est complètement perdu il dit mais enfin où est-ce que je vais aller et son frère va lui offrir un petit collier en perles qu'il a toujours porté il lui met autour du cou et il lui dit vas-y et lui monte dans la voiture pour partir avec son collier en perles pendant que son frère retourne dans leur pays d'origine avec le passeur et s'éloigne au loin il voit la voiture qui disparaît dans un filet de poussière et le dernier tout petit chapitre donc c'est Suleyman qui part en voiture avec le passeur toute fenêtre ouverte et il part en direction d'une aventure et contrairement à ce qu'il avait imaginé au début il dit que passer une frontière ce n'est jamais quelque chose de facile contrairement au premier chapitre où il disait on a simplement marché sur un chantier on n'a pas vu ni barbelé ni garde-frontière il dit ça m'aura coûté de devoir y laisser ma peau on ne quitte pas son pays sans enlever sa peau il dit qu'il emporte quand même avec lui le souvenir de son frère qu'il aura vu Jamal une fois dans sa vie libre et heureux mais dans ce chapitre il dit aussi que son frère rentre comme un animal qui s'est enfui et qui doit retourner à l'étable et qui rentre de lui-même il dit même à un moment c'est comme un chien qui retourne à sa niche donc il a ses pensées qui sont tournées vers son frère Jamal qui rentre et Suleyman lui s'en va pour essayer de passer à l'étranger fin du résumé de la partie 4 1 1 1 1 2 1 2 2 2